bonjour bienvenue sur opérationnel art of war 3 sachez que celui-là est encore ancien vous avez un jeu opérationnel art of war 4 qui va sortir chez matrix mais nous ici on va rester pour l'instant de façon il n'est pas encore sorti donc je vais faire une campagne du campagne je ne trouvais pas si mal comme ça on est sûr que je rentre on y en a tellement alors aujourd'hui wargames où y retourne l'avion du vietnam en 69 avec l'américain donc 25 cours dans banque l'avion du dans vietnam le 3 mars 69 regard des bataillons 25 tours avec les américains bon donc diverses unités en cavalerie air mobile air bombes marines air force la navi et le nord vietnam avec des réguliers des billets dans la milice des forces défense de l'air qui risque de poser quelques problèmes possibilité d'avoir des des unités de nerfs aux chinoises aussi sans ferrand donc on le passe comme ça on n'aurait qu'à lire le scénario parce que même si tu reprends c'est dans le jeu au niveau bien entendu au niveau des émissions tout est mis en anglais et en a donc je ne vais pas commencer à tout traduire j'ai pas fini voilà ça fait que le scénario a été fait par job de shepard allons-y nous allons donc jouer alors nous on va commencer à jouer vous avez des renforts ok là on vous explique tout alors nous sommes ici nous on a débarqué avec le bateau et si on a plusieurs qu'on voit si je clique sur ces bateaux la rapports vous avez des croiseurs des laitiers des battleships et ainsi de suite ici c'est quoi ça ce sont des unités de transports qui voilà qu'ils ont débarqué donc diverses ici vous avez des hélicoptères mais ce sont des hélicoptères pour le transport voilà ici on a des unités alors je me suis mis je me suis mis en 3d comme ça vous voyez l'utilité là vous avez donc rapport c'est donc une unité de l'ex force marine que je peux demander d'aller débarquer alors embarquer dans le navire dans l'hélico et on va le faire débarquer ici voilà alors cette unité on retrouve de l'anti-chars, de l'anti-personnel, de l'anti-aérien, des défenses et de l'artillerie alors nous avons ici des unités assez importantes puisqu'on a des unités de chars d'assaut avec les M40 et de Patton, Patton 3, les Chirinam, ça ce sont des chars nous aurons des escadrons d'assaut donc on aura d'un country également d'autres nous aurons donc des mortiers, nous aurons donc de l'artillerie on aura des jeeps également, des escadrons d'ingénieurs nous aurons des mitrailleuses, des petites, des grosses, pas de tout alors on va tout de suite ici on a des unités Nord Vietnam, Vienne alors ça s'est fait, donc oui ça s'est fait la première attaque là, c'est beau on a des unités là qui pourraient attaquer également c'est ce qu'on va faire ici on a une garnison on pourrait aller l'attaquer on a des unités la force c'est donc la onzième cabalerie en armée il y a donc de l'antichard un peu de tout, d'artillerie je vais donc à l'attaquer ici alors ici on peut se retrancher ici et attaquer là ça se crampe au château on passe une peau comme une sienne il y a des avions, des hélicoptères ouais non ce sont des hélicoptères transport des combats beaucoup d'unités de transport d'accord alors on va mettre ici l'armée qui est pas bien on va donc demander d'attaquer également on va essayer d'attaquer d'unités d'un country d'un country alors ici on attaquement ici on va attaquer ici là on va attaquer là on va attaquer là tout ce secteur voir ici on a des avions des avions des avions là on a des des Thunder Chef des S5 donc des F105 et des S100 Super Sabre donc ce sont des unités de vétérans attaque 8 défense 9 déplacement 120 un peu donc là c'est loin supériorité mission supériorité aérienne d'accord alors je peux demander à les avions d'attaquer également ces unités d'un country c'est bon c'est bon on va faire avancer deux forces c'est bon c'est bon Encore d'autres, unités de charge, ici on va les marines, non je n'ai pas vu le carton, on les remet, c'est très sensible, alors là on va laisser faire, on va attaquer là, ici on a de l'artillerie, mais pour l'instant, l'unité se retrancher, bon il y a un peu de tout, d'accord, pour l'instant on va les laisser là, ici, l'unité de marines, on va 3, on est dans le bois, 3, l'unité de marines, et ici on a des hélicoptères, ah, c'est quoi ça ? Eh, on a des charges, on a pas de tout, on va attaquer d'ici, on va avancer d'autres troupes, on va attaquer, bah aussi, hop, ici, on va de l'artillerie, on peut tirer à deux cases, bah on va encore de l'artillerie, là, c'est l'hélicoptère, non, ici, il y a des maisons qui a mal réuni, donc c'est un peu de tout, on les fait avancer, on les fait retrancher, bon là, encore avancer, et là, on va attaquer, d'accord, bon, ça, ça, on peut plus, ça, c'est bon, ici, nous avons, rapport à une unité, des unités, l'arme, c'est bon, je vais pas tomber, je vais donc retrancher ici, pour l'instant, il va rester là, ici, d'autres, chars, d'autres chars, on va le laisser là, ici aussi, ici aussi, ça va, on va le laisser ici, je me rends prochainement, et on attaque ici, d'accord, là, également, ici, on attaque, ici, on attaque, ici, il y a des chars, on bouffera plus tard, ici, c'est bon, alors, cela, afficher le rapport, c'est encore, donc, des unités de marine, on peut leur demander d'embarquer sur un navire, sur un navire, et les faire débarquer, sur les côtes après, voilà, alors, ici, c'est pour utiliser, aux forces, si Thaïlande, Saïgo, plus court, au, au, là, au, ou, alors, ici, par exemple, si je regarde, le rapport sur l'unité, vous avez, des unités de cobra, des unités de transport, et un peu de tout, ici, on a d'autres utilités, on va voir un peu quel commun, ici, on a des utilités, pour attaquer, fantôme F4, supériorité aérienne, deux, il faut les annoncer, si on veut les utiliser, ici, là aussi, là aussi, on y a différents avions, d'accord, dans la gauche, on va voir son prochain tour, pour l'instant, c'est suffisant, on va passer notre tour, et puis, pour voir comment ça va se passer à l'étour et on est parti alors résultats d'engagement force force d'offensibles faible alors dans mes dames vous dites toutes les divisions ceux qui l'attaquent et ceux qui défendent d'accord alors là vous avez des avions résultats d'engagement soutien de la défense donc attention voilà il y a eu des affects alors les vêtements battant en traite alors c'est force donc il peut le site 41 92 le sport s'estime est 27% de pertes tandis que d'un bien trois pour cent on continue 7% 3% et repli la l'activité de biais sont en train de reconnaître aucune perte des américains par contre on est forcément peut-être perdu 22% si ça avance que tu avais l'équipe avec le char d'assaut on a perdu un pourcent tandis qu'elle est peut-être perdu 23% on continue là c'est encore un repli 23% de notre père de 4% donc c'est vraiment très faible voilà c'est pareil 26% contre ça et on continue alors comment c'est le tour alors les conditions de victoire au bout d'un moment un billy bon voilà je suis ici ce sont les vêtements bien la carte elle est grande elle est immense alors là c'est ce qui sont en train de bouger alors ordinateur quelqu'un l'ordinateur doit-il représenter c'est parti on les laisse jouer leur tour pendant cela on va regarder un peu comme ça se passe je suis en train d'envoyer une grande armée sur le front où les américains vont débarquer c'est un banc qui recule, un banc qui avance on continue j'aime bien ce jour je vais voir un peu qu'est ce qui vaut c'est un cours opérationnel Artenfoire 4 j'ai été voir tout à l'heure justement on a trek sous le games bon l'interface ça change pas grand chose bon les déplacements on continue encore ça bouge et ça attaque donc une perte de deux côtés là ça continue là on a perdu 2% 21% ça bouge encore on va vous faire un exprès sur cette invasion des américains sur la guerre du Vietnam je vais vous faire plusieurs épisodes allez maintenant vous avez des renforts ok alors on vous explique un peu le bon fil de situation calendrier le camp alors on vous dit exactement nos compétences est 75% donc on est amélioré de 5 je vous explique tout ça les armes spéciales théâtre des opérations et les conditions de victoire bon maintenant c'est un doux jouet on va voir un peu si j'avais des troupes là je ne sais pas trop ici je vais demander à mes troupes de démarquer alors ici nous avons des unités je vais leur demander d'attaquer ici ça s'est fait tout de suite d'ailleurs donc là on attaque encore tant que vous pouvez faire vous le faites pratiquement cerclé là je suis au bon alors ici on peut avancer pour prendre Fouchang il n'y a rien mais on va le prendre quand même ici je le prends ici alors ici il n'y a pas rien on va pas rien une autre paque ici ça peut prendre cette aide alors ici possibilité d'attaquer et pour finir ce secteur si c'est de l'artillerie à deux cases on peut donc tirer ici aussi dans pas mal de dégâts ça n'est que des hélicoptères, on peut order des troupes beaucoup plus loin si on veut alors ici c'est fini le gabo on va dans sa penterie voilà on va dans sa penterie et puis l'attache ici heu ici Et ici ce serait bien de prendre ici et attaquer. Là il y a des hélicoptères, on attaque nos chars, c'est bon. On n'est pas nombreux au premier lieu, mais si on essaie de prendre ce secteur là, là c'est fait. Ok, alors ici nous avons d'autres unités, c'est l'infanterie, je peux leur demander embarquer dans l'allaire. Et on va demander de les débarquer. Pour l'instant je ne peux pas. Cela, je crois que je l'avais déjà fait, embarquer. Et ça c'est quoi ? C'est que des bateaux, donc on va leur commenter. Alors ici c'est le bateau côtier, donc on peut orner comme ça diverses troupes de lourdes côtes. Ce qui est assez intéressant. Peut-être pas les faire comme ça. Ici on a diverses bateaux. Pour nettoyer les croiseurs, d'accord. On peut les avancer. Pour, on va dire, pour les utiliser. Alors, hop. Et on peut attaquer. Pareil avec ceux-là. On risque peut-être d'être attaqué par de l'aviation. On peut tirer. Ici, d'autres bateaux. Ah oui, il y a des avions. On peut attaquer ici. Alors, en cliquant dessus, vous pouvez voir les avions qui sont ici. Ce sont des corsaires, des fantômes, des introdormes, des cruzavers et des skyrocks. Donc un peu de tout. D'accord. Ça c'est bon. Là je vais faire... Bon, j'aurais pu les emmener. Je crois que je vais revenir. Et puis je vais demander à ces troupes plutôt d'embarquer. On se croissant d'autres au prochain tour. Voilà. Et voilà, voilà, voilà. Ceux-là, je peux les emmener. Et en attaquant, qu'est-ce qu'on attend ? On a des avions. Alors, ces avions ont été configurés de façon qu'ils sont dans la supériorité aérienne. Aérienne, nous avons des tonnes de recherche. Yes, 105, 105, 105. D'accord. Supériorité. Vous pouvez demander interdiction. Supériorité aérienne. Appuie tactique. Et on peut également les mettre en repos. D'accord. D'accord. Ici, on a encore... Décisité. Oui. La marine. Je n'ai pas refait trop attention. Alors, je ne vais pas demander... Remarquez dans l'avion. Voilà. Ah. Ah. Il est plus bas. On peut y aller. Donc. On va les faire aller sur un deal. Alors, on va voir un peu... Remarquez. D'accord. On va prendre. On a un paquet ici. Je ne sais pas si je l'avais fait plus ou plus. Ça, c'est beau. Alors, ici... Oui. Il y a quelques hélicoptères. Bon, là, il n'y en a pas plus d'heures ici. Ici, il y en a plus. Encore de l'artillerie. Et ici... C'est un artillerie à bord. Qu'est-ce qu'on a là? L'unité de transport. En première année, je vais regarder. Il faut afficher le rapport. Les comrades et de scouts. Ah non. Côte de terre de combat. Alors, attend les ordres. c'est des unités qui font plus rire de la reconnaissance on ne peut pas les bouger pour l'instant donc vous voyez la carte vous pouvez regarder on va essayer de monter un peu plus ici nous avons d'introïdité ici sur Okinawa des stratos fortress appuie tactique d'accord nous avons ici des corsaires, des pantons, des vêtres d'or des corsaires, des skyrocks d'accord et ici nous avons des forces armées alors c'est surtout des bateaux et ici aussi en fin de compte il y a des avions on peut attaquer voilà on peut attaquer avec cela cela on peut les déplacer comme ça voilà alors je regarde un peu tout la carte voilà on va laisser faire ce tour et on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner bonjour pas du tour là les vietnobi ont pris 7% pertes 11% entre 3 12% pour les américains on pouvait jouer de diverses façon au niveau des rapports au niveau des affichages 15% 15% de pertes entre 3 c'est doté ici on a besoin de rapports de bataille ça continue les américains avancent et là ils ont fait fort ils ont avancé 38% de pertes entre 6 pour nous là les cotes vietnobi se font attaquer 13% de pertes 21% contre 1% on va dire ici ça ça a l'air de bien se passer 54% de pertes oh ils sont bientôt évidés là alors les vietnamiens sont en train de bouger leurs troupes de les annoncer ils sont en train de renforcer tout le secteur où je suis il y en a de plus en plus maintenant bon là il y a des unités de chars également qui sont en train de les divisions de chars qui vont nous faire mal vous me direz si le 3d ça vous plaît sinon moi je me reviens en 2d si vous qui voyez moi j'ai trouvé que c'est pas mal on va reprendre différents jeux en Wargames ça c'est pas mal 0% aucune perte non plus voilà on a perdu 6% on est pas très bien là on est pas très bien là on est pas très bien là on est pas bien un petit peu 1% 1% de perte tourneaux voilà on a des renforts on a un genre qu'on avance on a des renforts qui arrivent on va d'aurer on va d'aurer dans différents endroits Voilà pour ce tour, moins de 30 minutes, je reprendrai pour un second épisode sur l'avasion des Américains sur le Nord Vietnam, c'est une bataille d'avasion de 69, je vous dis merci de m'avoir suivi, passez une bonne fin de journée et puis pour une prochaine vidéo sur un deuxième épisode de Celeste, je vous dis merci de m'avoir suivi, au revoir.